bonjour on va voir maintenant comment le concevoir alors concevoir en site un site concevoir un site ça nécessite donc de penser un peu en amont et on va proposer trois étapes à savoir l'arborescence les wireframes et la maquette c'est une décision c'est un choix un peu arbitraire c'est un choix discutable le but est de vous donner une approche de comment penser ce site alors ce qu'on propose d'abord c'est une arborescence alors l'arborescence ça permet de voir trois choses un les sujets du site c'est à dire à quoi sert ce site et également les fonctionnalités en même temps on va voir que si on parle au départ de sujets on parlera très vite de fonctionnalités du site on verra aussi les pages du site l'arborescence présente les pages du site comment on va découper le site quelle page a quelle page b quelle page c et on pourra également voir le menu du site comment ce sera par exemple réparti sur une page d'accueil qu'elles voient être les sous-parties voilà imaginons donc le site d'une boulangerie en ligne si on fait une boulangerie on se dit qu'on va avoir comme sujet aux fonctionnalités sur ce site là les différents menus de jour les nouveautés les informations les news une possibilité peut-être de réserver ou de commander un gâteau que sais-je et bien sûr une possibilité de prendre contact d'envoyer un email de demander de poser des questions donc dans nos pages par contre du site ça signifie qu'on va voir un accueil une page actualité une page contact une page réservation et une page présentation de la société puisque il faut quand même présenter qui on est et une page mention légale ce qui s'est quand même ce qui est quand même obligatoire la page mention légale est une obligation pour permettre de présenter qui produit le site qui a créé le site où le site est-il hébergé enfin on verra le menu du site c'est à dire qu'elle va être exactement le l'intitulé welcome par exemple menu réservation contact réseaux sociaux mention légale on voit par exemple là que dans le menu les informations de la société n'apparaîtront pas dans le menu de départ elles vont apparaître ailleurs c'est une page mais qui n'apparaît pas sur le menu de départ du site et voilà comment on va présenter notre arborescence on voit la page d'accueil qui est en haut et donc sur cette page d'accueil on pourra aller sur la page welcome la page menu la page réservation et sur la page contact on voit que c'est en étant sur la page contact qu'on aura la page société et la page réseaux sociaux donc l'arborescence c'est vraiment un classique ça permet de visualiser d'avoir l'étendue des pages à fournir là on voit qu'on va avoir six pages à créer plus la page d'accueil c'est vraiment un élément de départ qui permet de fixer les idées du site maintenant une fois qu'on a ces idées départ il faut savoir comment on va créer par exemple ne serait ce que la page d'accueil comment va-t-on la faire est ce qu'on va mettre les boutons à gauche à droite et bien pour arriver à cette deuxième phase on va faire ce qu'on appelle des wireframes c'est à dire une sorte de zoning une pré maquette qui va nous donner une idée de ce qu'on veut avoir comme page accueil ça peut être fait au brouillon des différents outils qui permettent de le faire mais pour le faire au brouillon et ça pourrait donner ça si on faisait la page accueil une boulangerie sous forme de wireframe on aurait cela donc on aurait notre page on sait qu'on mettrait le logo plutôt sur la gauche le menu en haut à droite les boutons réseaux sociaux notre slogan notre logo en plein milieu une grande page dans le fond et puis un bouton pour amener une action une pour interagir avec le l'internaute c'est ce qu'on appelle un wireframe une fois qu'on a notre arbre essence notre liste de fonctionnalités notre wireframe on peut déjà donner ça à une équipe pour travailler notamment à la partie design qui elle va produire l'étape suivante à savoir la maquette et la maquette c'est vraiment le visuel définitif sur lequel on va pouvoir travailler le site voilà la maquette issu du wireframe on a une image en plein écran derrière on a les différentes icônes à droite pour les réseaux sociaux le menu au centre et là le graphiste a fait le choix d'une certaine police avec le logo sur la gauche au centre notre notre slogan notre baseline et notre call to action petit bouton au milieu voilà en fait comment on peut concevoir un site alors évidemment là on l'a fait sur la page d'accueil il faudrait le faire sur toutes les pages qu'on a déterminé dans notre arbre essence on aurait les wireframe et les maquettes une fois qu'on a tous ces éléments là notre conception est terminée on peut passer à la phase de fabrication Fabrication